Villemort-sur-Vannes n'a pas toujours été un petit village discret, autrefois point de passage très fréquenté de l'axe trois sens et domaine comptal important. Villemort n'a pas été épargné par la peste et les incendies. Le témoin le plus notoire de ces avaries n'est autre que son église datant du XIIe siècle. Cet édifice a été détruit un nombre incalculable de fois. Malgré le manque quasi permanent de moyens, il a heureusement survécu jusqu'à nos jours. Deux éléments architecturaux marquent particulièrement lorsque l'on visite la Collégiale de l'Assomption de la Vierge, ou tout simplement Notre-Dame de Villemort-sur-Vannes, sa tour de bois et son jubé. Actuellement devenu le Clocher, anciennement le Beffroi, construit sous l'initiative de Thibault le Chansonnier et reconstruit au XVIe siècle. Il adopte un style très nordique, tout en bois avec des toits successifs qui se superposent comme ceux des Starfkirk, ces églises médiévales typiques de la Norvège. Au-delà de la simple esthétique, cette pratique est surtout pour empêcher la pluie de s'infiltrer. Un devis émis en 1846 nous apprend qu'on trouve à l'époque que cette masse grossière dépare du reste du monument et qu'on voudrait bien la faire démolir. L'échangeur, architecte de l'époque, n'obtiendra pas gain de cause, faute de financement. Le saviez-vous ? Ici, les cloches aiment qu'on les appelle par leur prénom. Éléonie-François-Savine, Marie-Anne-Théodorine et Thérèse-Louis-Marie ont ainsi été baptisées par d'illustres parrains et marraines, tout comme Marie-Louise Armand de Françoise, ainsi nommée, en hommage au noble Louis-Armand de la Rochefoucauld. Voici maintenant la pièce maîtresse de cette modeste église, le Jubé. Datant de 1521, monté tout en bois de chêne sculpté et mélangeant style gothique et renaissance, ce Jubé est considéré comme l'un des plus beaux d'Europe. Les sculptures des bas-reliefs sont inspirées par l'art germanique, notamment par les estampes d'Albrecht Dürer et de Martin Changauer. On y retrouve 26 tableaux représentant les grands moments de la Passion du Christ et de la vie de la Vierge. Il est temps pour moi de quitter cette magnifique collégiale en péril suite au manque de financement dont je vous ai révélé quelques-uns de ces mystères. Mais sachez-le que ce petit bijou niché au creux du valent champenois, classé au monument historique depuis 1972, cache encore de nombreux secrets. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage ST' 501